Et voilà, salut à tous, ici Sormadness pour la suite de nos tutos concernant Solasta. Dans celui-ci, on va voir la carte du monde, mais pas que. Donc on va se créer une nouvelle campagne tout de suite. Carte du monde, ce sera le tuto 21. Carte du monde, et la première chose qu'on va faire, c'est cocher cette carte du monde. On verra immédiatement qu'on a trois cartes à choisir. Donc la campagne de Crane of the Magister, la carte de la campagne. La carte de la campagne Lost Valley, donc le deuxième DLC de Solasta. Et puis la carte de la campagne du Palais de Glace, donc pour ceux qui ont le DLC Palace of Ice. Donc avant de se lancer dans la campagne, on a tout de suite envie d'installer ces lieux, etc. Et bien on va commencer par le commencement, c'est-à-dire aller voir les rencontres tout de suite. Avant quoi que ce soit. Donc on va se faire une rencontre de test. Et la description de la rencontre, on nous dit que c'est ce qui sera affiché pour le joueur. Ceci est une rencontre de test. On va pouvoir indiquer la difficulté du défi. Donc avant d'indiquer la difficulté, on va aller voir ça ensemble. Et dans cette rencontre, on va pouvoir ajouter des créatures. Donc on va commencer par se choisir une créature. On va prendre l'acolyte, pourquoi pas. 0,25 de difficulté. Et ici on nous demande le nombre de créatures. Donc on va mettre deux acolytes. Et ensuite, ici ce sera le placement des créatures au départ du combat. Puisque les rencontres vont être des rencontres aléatoires. On va tomber sur un combat. Et ces créatures vont se placer sur une carte. De manière, ici en petite horde par exemple, les monstres auront tendance à former des petits groupes de 2 ou 3 s'ils le peuvent. Nous on va choisir Tirailleurs pour ces acolytes. Parce que ce sont bien considérés comme des lanceurs de sort, des archers, etc. Donc on souhaite qu'ils ne soient pas proches des combattants. Qu'ils soient plutôt loin chacun dans leur coin. En revanche, on va s'ajouter peut-être des petites hordes. Ok, des petites hordes de 3 personnages. Et on va aller chercher des morts vivants. Pourquoi pas des squelettes. Nous avons des squelettes à 0,25. Ok, à noter qu'avec le DLC Palace of Ice, nous avons des fiélons. Donc des démons qui sont arrivés. Nous avons des célestes également. Mais aussi d'autres créatures. On a quelques dragons. On a d'autres choses encore. Voilà, je vous laisserai évidemment fouiller par vous-même toutes ces nouvelles créatures. Il y en a 40, enfin plus d'une quarantaine de nouveaux monstres dans ce DLC Palace of Ice. Donc on va se contenter des squelettes qu'on avait déjà dans le jeu de base. Et ensuite, on nous indique ici une liste noire des lieux de rencontre. Donc ce sont des lieux qu'on va pouvoir ajouter. Qui ne seront pas pris en compte. Donc pour ces créatures. Alors est-ce qu'on en a besoin là ? Pas nécessairement. Mais si vous faites des rencontres particulières, vous pouvez taguer ici des lieux. Comme par exemple, ça n'apparaîtra jamais dans les mines. Ok. Donc on pourrait rajouter un autre lieu en disant ça n'apparaîtra jamais dans les mines ni dans les canyons. Voilà, donc ça c'est la liste noire des lieux de cette rencontre particulière. Ok. On va conserver ça. Ensuite, second menu, la table des rencontres. Donc on va se lancer dans une table des rencontres. Une table de test, on va l'appeler. Ok. Et on va ajouter une rencontre. Donc en gros, là, ce qu'on va faire dans cette table des rencontres, c'est une sorte de pioche des rencontres qu'on va pouvoir croiser en utilisant cette table des rencontres. Donc on va choisir, eh bien, vous voyez qu'il y en a déjà pas mal de préfètes. Eh bien, nous, on va aller chercher tout en bas notre rencontre de test. Ok. Et ici, on aura l'indicateur, le pourcentage de chance, en fait, de voir apparaître ces créatures. Donc le tooltip nous indique 1d4-3 aura 25% de chance de faire apparaître cet objet. Ok. On va pouvoir, par exemple, mettre 4 rencontres et puis gérer les pourcentages comme ça, afin de n'avoir plus ou moins certaines selon ce que vous aurez décidé. Nous, on va se contenter de ça. Ça apparaîtra à chaque fois. Il n'y aura que la rencontre de test. Ok. Ensuite, on va se créer un nouveau biome pour insérer cette rencontre de test. Donc on va l'appeler biome de test. Ok. On va choisir son type de terrain, qui va affecter le déplacement, etc. Pourquoi pas de la forêt. Ok. Donc on aura l'arctique, les côtes, le désert, la prairie, etc. Ça n'affectera pas les pioches d'ingrédients ou autres. Ensuite, on va choisir notre table des rencontres. On a fait notre table de test. Vous voyez qu'on en a quelques-unes ici de dispo. Ligne d'événement. Voilà. Ça, ça va être les petits messages qui vont apparaître durant le trajet du groupe. Ok. Donc, par exemple, on va pouvoir mettre petit crochet, 0 petit crochet, mange une pomme. Ok. Donc, petite aparté importante ici. Il va être important de mettre ce petit crochet, 0 petit crochet, à chaque début de phrase, avec un espace derrière. Parce qu'il s'agit de code C++. Alors, je ne suis pas développeur dans le délire. Mais donc, c'est nécessaire pour que le jeu comprenne bien ce qui va se passer. Donc, en gros, c'est une action. Ok. En C++, on pourrait dire, de ce que j'ai compris, donc, mange une pomme. Puis, nouvelle action, voilà, nouvelle action, gratin d'ours, par exemple, etc., avec 2, 3, 4. Là, ça ne fonctionnera pas. Ok. Il va falloir se contenter du 0 à chaque fois, mais le 0 est indispensable en début de ligne. Donc là, par exemple, on va pouvoir mettre gratin d'ours. Pourquoi pas, nous avons des druides dans l'équipe, peut-être. 0, c'est un écureuil dans les fourrés. Oups. Petite dyslexie des doigts. Donc, mange une pomme, gratin d'ours, chasse un écureuil dans les fourrés. Donc, on va se contenter de ça pour l'instant. Ce sont des petites phrases qui vont apparaître au milieu des autres lors de nos voyages. On va pouvoir choisir un lieu de rencontre. Donc, les lieux sont préfaits. On ne va pas pouvoir crafter nos propres lieux, nos propres scènes de bataille. En revanche, on va pouvoir choisir parmi une liste préétablie. Donc, on ne va pas choisir ni canyon ni mine, parce que notre rencontre les mettra en blacklist. En revanche, on va pouvoir choisir une cascade, pourquoi pas. On va se contenter de ça. On pourrait en ajouter plusieurs, si on le souhaite, pour que ce soit pioché aléatoirement là-dedans. Et enfin, on va choisir les ingrédients. Donc, quand nos personnages campent, ils vont parfois partir à la recherche aux ingrédients. Et donc là, on va pouvoir leur mettre, pourquoi pas, des ingrédients de forêt. Ok, on applique ça. Évidemment, avant de poser des lieux, désormais, il nous faut deux lieux. Donc, on va faire ça tout de suite. On va faire ça très rapidement. On va l'appeler un. Nécropole, 50, ce sera très bien. Une petite musique pour le principe. On a juste un couloir. Et on va aller voir les gadgets. Puisque, eh bien, deux nouveaux gadgets font leur apparition. Ils sont là. On a la sortie vers la carte de la campagne. Et la même chose en virtuel. Ok ? Donc, comme on a l'habitude, avec ça, ça prend une case. Ok. Et ça, ça en prend quatre. Donc, on va prendre ceux-là. On va se mettre une entrée. On a besoin de toucher à rien. Éventuellement, un message ici, si on veut, avant d'atteindre la carte de la campagne. Mais il n'y a pas besoin encore de toucher aux index. On verra ça juste après. Ensuite, on va se créer une carte numéro 2, évidemment. Parce qu'on veut aller quelque part. Ce sera un bastion. Bastion, hop. Hop. Voilà. Même chose. On va faire notre entrée. Et puis, on va se remettre une sortie vers la carte du monde, si jamais on veut repartir après être arrivé. Ok ? Donc, on a fait nos trucs. Très important, pensez à définir un point de départ. Et une fois qu'on a fait tout ça, on est bon. Donc, on va aller maintenant modifier la carte du monde, enfin. En plaçant, par exemple, un nouveau nœud. Donc, on va aller se mettre là-bas. Ok. On va sauvegarder ça. Et donc, notre nouveau lieu, pardon. On va pouvoir choisir notre carte numéro 1. Sauf qu'on ne veut pas que ça s'appelle numéro 1. Donc, l'indice d'entrée, c'est l'entrée de la carte par laquelle on veut arriver lorsqu'on vient de la carte du monde. Ok ? On va laisser à zéro. On n'a qu'une seule entrée. C'est suffisant pour nous. Ensuite, on va avoir l'icône. Ici, c'est affiché grotte. Mais on pourrait avoir forêt ou forteresse ou autre chose. Mais on veut, pourquoi pas la ruine qui est plutôt adaptée à ce qu'on veut. On va avoir l'icône en 3D sur la carte du monde à choisir. Je reconnais qu'on ne voit pas très très bien. C'est un peu petit. On va se prendre, on va déjà faire le tour de tout. Pour ça, je vous inviterai à les essayer en jeu. Et puis à choisir par la suite. Ok. Pourquoi pas ça ? Pourquoi pas ça ? Ensuite, écraser le titre. Alors, vous voyez que le titre pour nous c'est 1. Donc, on va dire oui. Est-ce qu'on veut un autre titre ? Donc, ce sera la crypte. Ok. Et on a une description. Donc, la crypte. Abandonnée. Pourquoi pas. Ensuite, on nous demande si elle est connue, inexplorée ou inconnue. Comme nous, on viendra de là. Elle va être connue, évidemment. Et là, on va se permettre de faire une petite aparté. Donc, je vais quitter ce menu. Aller dans le menu des quêtes ou des dialogues. C'est selon. On va prendre un menu de quêtes par exemple. Ok. Et on va aller dans les fonctions. Dans les fonctions, là, vous allez voir que nous avons... Alors, attendez. On va même aller dans un dialogue. Comme ça, ce sera plus pertinent à expliquer peut-être. Voilà. On a dans les fonctions. Ici, c'est notre PNJ qui nous parle. On a dans les fonctions. Eh bien, pardon. Opérations concernant les connaissances. Ok. Et ici, on va pouvoir choisir des options de fabrication. Donc là, par exemple, le PNJ va nous offrir gratuitement une recette. Donc, par exemple, la recette de potions de soins. Ok. Qu'on saura fabriquer désormais. Ou des connaissances de nœuds. Donc, les nœuds sont les lieux, justement, qu'on vient d'évoquer. Donc, on va pouvoir choisir notre lieu. Par exemple, le lieu numéro 2. Du coup, qu'on ne connaît pas. Et puis dire, statu inexploré, statu connu ou statu exploré selon ce qu'on veut. Après ce discours ou cette quête, donc. Puisque la fonction est la même pour les quêtes. Ok. Et on a un dernier savoir qui peut être donné. C'est celui concernant les monstres. Vous savez qu'avec les monstres, à force de les combattre, qu'on va faire des jets de survie. Ces jets de survie, s'ils sont réussis, nous offrent des indications sur les monstres concernant les points de vie, les résistances, les dégâts, etc. Et bien, vous pouvez désormais choisir un monstre. Et faire en sorte que le PNJ vous indique si vous avez les informations de base. Étudier, avancer, etc. Selon le niveau de maîtrise. A noter que c'est un peu mélangé là. Mais ça va, voilà. 0, inconnu, puis observé, puis 2, puis 3, puis 4. Ok. Donc voilà, ça c'est une petite nouveauté. Ça ne méritait pas un tuto entier. Donc on en profite pour le glisser ici. Puisque sur la carte du monde, on nous propose quelque chose en rapport. Donc, on revient. Notre crypte et elle sera connue. Ok. On va poser un nouveau nœud. Donc c'est le deuxième nœud qu'on va poser. On va le poser là-bas par exemple. Notez que la distance ne change rien. Puisque c'est vous qui allez définir la distance. Ok. Donc notre lieu numéro 2. On va lui choisir pareil son index d'entrée. Et là on voit qu'on a un nouveau bouton. C'est définir le point de départ. Est-ce qu'on veut que le groupe commence ici ou là ? On ne va pas changer notre point de départ. Mais si vous voulez tester votre carte à partir d'un autre lieu par exemple. Vous pouvez déjà définir ce point de départ là-bas. Etc. On va lui proposer une icône de forteresse. Et puis une forteresse. Ensuite on va écraser le titre évidemment. Parce qu'on ne veut pas que ce titre soit celui-ci. On va l'appeler bastion. La forteresse. Ok. Et le lieu est inexploré. Ok. Inexploré ce n'est pas inconnu. Inconnu on nous dit l'emplacement sera invisible sur la carte. Donc il faudra passer par un PNJ ou autre pour débloquer ce lieu. Le rendre connu. Connu mais inexploré. Et ici donc on va choisir inexploré. On nous dit les titres avant exploration. Donc bastion écoutez. Toujours pareil. Et bastion inexploré. Bon après vous mettez ce que vous voulez. Ok. On ferme ça. On a nos deux lieux. Maintenant ce qui va manquer évidemment c'est la route entre les deux. Donc on va ajouter un segment. Voilà un petit clic et on a relié les deux. Ce qu'on va faire maintenant c'est cliquer sur ce segment. C'est la petite subtilité. Et donc voilà ici on va pouvoir changer la distance. Donc par exemple on va mettre 100 miles entre les deux. Donc c'est vous qui gérez en fait l'échelle de votre carte du monde puisque vous pouvez mettre des très longs trajets sur des points très très proches. En mettre partout et du coup ça vous ferait une carte du monde absolument immense. Bref vous gérez ça comme vous voulez. Ici on va pouvoir choisir nos biomes. Dont notre biome de test qui est là. Ok. On nous l'indique dans le tooltip rencontre FP1 à FP1. Donc ce sont les forces des rencontres en gros. On va afficher ici deux acolytes, trois squelettes. Défi minimum. Donc ça c'est la difficulté. C'est les CR en fait. Mais que vous allez pouvoir changer. Donc nous on ne va pas changer parce qu'on est avec notre CR1 là. Si vous avez des groupes de CR4 ou quoi vous pouvez mettre 1 à 4 par exemple. Ici nos détes de difficulté de nourriture et d'ingrédients. Donc quand nos personnages vont camper, ils vont chercher à chasser par exemple. On peut leur donner un jet assez facile pour trouver de la nourriture. Et puis un jet un petit peu plus difficile pour trouver des ingrédients. Qui vont dépendre de ce qu'on aura choisi au préalable dans notre biome. Et une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt à tester cette carte. Voilà nous sommes sur la carte du monde donc. Avec le bastion inexploré, la crypte. On va aller immédiatement cliquer sur notre lieu et puis voyager. Donc ça se passe comme la campagne principale après. Vous choisissez les choses. Vous choisissez également des petites options. On va juste voyager. Vous voyez que les points sont proches. On nous dit il y a quand même 4 jours de voyage. Parce qu'on a choisi 100 miles. Donc ça peut être très très près visuellement. Mais très très loin selon ce que vous allez entrer comme données. Nous avons ici Niala qui mange une pomme d'ailleurs. On notera... Et voilà notre rencontre qui a spawn. Donc on va avoir droit à notre combat. C'était la raison pour laquelle j'avais mis autant de distance entre les deux lieux. Parce que je voulais que ça vienne se battre. Et donc voilà on a nos deux acolytes. Et nos squelettes. Oh je crois que j'en ai mis que 3. Je voulais en mettre 6 pardon. C'est une erreur de ma part mais c'est pas grave. Et donc voilà nos créatures vont pouvoir interagir comme ça dans des rencontres aléatoires. Donc si vous avez prévu... Voilà là on voit le petit groupe. Si vous avez prévu comme ça plusieurs types de rencontres. Ce sera pioché aléatoirement parmi ces rencontres. Donc voilà là dessus il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. En souhaitant qu'elle ait pu vous aider. Et puis on se retrouvera tout bientôt pour plus de Solasta. Ciao tout le monde.